Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais, c'est bien, qui a joué ? Hey, c'est bien, c'est sûr qu'il vient, c'est bien, c'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? Je n'ai rien à lui dire pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Von Halleck a dormi ici. C'est parti ! C'est parti ! Von Halleck a dormi ici. ... 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 Il n'y a ... 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 1,40 m, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ça leur donnera de quoi ruminer. Sous-titrage ST' 501 Oui, mais c'est un peu... C'est excitant ! Bien, donc, Emile ! Nous sommes si fiers d'être ici. Emile disait, nous sommes de les années 90 pour l'amour du ciel. Les Châtaignagas appartiennent au passé. Oh, mais bien sûr qu'un âge est dit. Une famille comme ça n'a d'espéré pas tout d'un coup. Le Seigneur les a dessinés. Qui êtes-vous ? Je me demandais la même chose très chère. Aucune de vous deux n'a l'air d'une héroïne. Mais qui suis-je pour juger ? Dieu choisit ses soldats. Et qui suis-je pour me mêler de ça ? Non, non, non. Nous sommes les Smiths de Merrimack en Pennsylvanie. Voici ma femme Meryl. Quant à moi, c'est Emile. Mon mari, si je ne vais pas droit au but, il y aura pour moi. Enchantée de vous rencontrer. Dites, comment connaissez-vous les Châtaignagas ? Oh, nous sommes des monologues. Ma femme s'intéresse de près pour en savoir le plus possible sur certaines choses. C'est une vraie spécialiste de science occulte, n'est-ce pas, maman ? C'est vrai ? Oui. J'ai tout appris sur vous en étudiant un ancien procès de sorcière au printemps. Et depuis, j'ai marre d'impatience de venir ici. Eh bien, c'est gentil à vous de vous être arrêtée. Mais hélas, le Châtaignagas n'est pas là en ce moment. Mais je lui ferai savoir. Oh non ! Moi qui espérais tellement lui parler. Les guerriers des ténèbres sont si rares aujourd'hui. Oui, je sais, on ne peut jamais s'en mettre un sous la main. Ce n'est pas de votre faute, miss. J'ai dit à Meryl d'appeler avant de venir. Les gens ne nous prennent pas au sérieux s'ils ne nous voient pas devant eux. Tu le sais bien, Amy. Oui, eh bien, il se fait tard. Et si vous êtes en voiture, vous savez, il ne faudrait pas vous attarder. Non, non, ne vous inquiétez pas. Nous allons passer la nuit à l'auberge du village. Passez-moi voir demain, d'accord, très cher. Vous et moi, nous pourrons parler au moins. On verra. Allons, Meryl. Ces dames sont fatigués. Je crois que vous... Mais, Amyle ! Comment ? Ah, où ? Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas votre faute, ça lui arrive parfois. Je vais lui chercher de l'eau. Donnez-moi votre main. Je vois. Je vois. Danger. Quelqu'un proche de vous est en danger. Gabriel ? Je vois quelque chose. On dirait un loup. Un loup noir. Non, 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 non. Ne faites pas le surcer. Meryl s'en remettra très bien. Ça lui arrive parfois, c'est tout. Allons, Meryl. Viens. Allons. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. 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 18 mars 1994. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. « MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Depuis quand le club existe ? Depuis 1970. Ah non ! L'ancien relais de chasse royal de Bavière. C'est plus vieux que ça, non ? Die Königlich Bayerische Hofjärte Loge est ancienne, mais cette forme particulière est récente. Que s'est-il passé en 1970 ? Le Baron Von Glover est arrivé. Il a apporté une nouvelle vision. Le club était en train de mourir. La chasse n'est plus aussi populaire de nos jours. Vous étiez ici lors de l'arrivée de Von Glover ? Baron Von Glover, il m'a engagé plus tard, en 1972. Combien y a-t-il de membres ? Ils sont cinq maintenant, sans vous compter. Je ne connais pas votre statut. Cinq ? Vous voulez dire que ceux qui étaient là hier soir sont les seuls membres du club ? La quantité n'est pas notre inquiétude principale, Herr Knight. Le Baron a un entretien personnel pour approuver ou non chaque nouveau membre. Malgré votre expérience, ce club est très sélectif. Tout le monde ne peut pas y entrer. Non, je crois que vous avez raison. Et les membres du club vont souvent à la chasse ? En groupe ? Une fois par mois environ ? Une fois par mois ? Mais je croyais que nous étions tous chasseurs. Chez moi, on ne sort pas verser un peu de sang au moins une fois par semaine, sinon les autres vous regardent de travers. Les chasses organisées ont lieu une fois par mois. Les membres peuvent utiliser les relais du club quand ils veulent pour les occasions habituelles. Ils le font souvent. Bon, parlez-moi un peu de vos membres. Je ne papote jamais sur nos membres, Herr Knight. Papotez ? Vous ? Mais non, je n'ai jamais connu personne d'aussi visiblement discret que vous. Merci. Et vous pourriez en dire beaucoup si vous vouliez aussi. Vous en savez plus sur ce qui se passe ici que n'importe qui d'autre. C'est vrai. Enfin avant, oui. Mais avec toutes ces nouvelles arrivées, je ne suis pas sûr de savoir encore quelque chose. Toutes ces nouvelles arrivées ? Vous voulez dire que je ne suis pas le seul nouveau ? Non, Herr Dr. Klingman a été accepté il n'y a que quelques semaines. Vraiment ? Qui l'a parrainé ? Je n'ai pas pris part aux discussions, donc je ne sais pas vraiment. Mais je sais qu'il y avait de meilleures raisons pour son acceptation que pour la vôtre. Vous avez entendu parler du loup noir ? Non ! Très bien. Ça ira, Xavier. Merci. Des animaux morts. Il faut aimer ça. C'est en allemand. Et moi qui croyais que les allemands ne buvaient que de la bière. Et moi qui croyais que les allemands ne buvaient que de la bière. Je ne sais pas. C'est sûrement l'entrée de service. Belle plante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai aucune raison de cacher ça dans la plante. Ça ne servira à rien d'essayer encore. Elle est fermée. Je crois que je ne devrais pas m'attarder trop par ici. Je crois que je ne devrais pas... Elle est juste la bonne taille pour que le grand méchant loup arrive par là. Sauf s'il est déjà à l'intérieur, bien sûr. Je crois que j'ai épuisé cette source d'informations. J'aimerais bien discuter avec eux, mais nous ne parlons pas la même langue. Sous-titrage ST' 501 Je vais retourner au labo. Il y a plein de livres de Nietzsche et Kant. Je n'y comprends déjà rien dans ma langue, alors. Sous-titrage ST' 501 c'est sûrement la célèbre glockenspiel de munich on dirait presque elle me regarde j'en achèterais bien une mais je ne supporte pas d'avoir quelque chose autour du poignet j'ai le même problème avec les alliances bon C'est parti ! C'est parti ! Il y a dedans ce bruit pour vous lever, vous voyez, pour le matin, oui ? C'est un réveil ! Oui ! Un réveil ! Richtig, oui ! Combien coûte-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? 60 marques ! Je vais vous acheter ce coucou ! 60 marques, bitte ! Pas la peine, je vais l'emmener comme ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne sait jamais quand un coucou peut être utile. Sous-titrage ST' 501 Le bureau de Klingman est fermé. L'administration du zoo Ils n'ont pas l'air dangereux. 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 Sous-titrage MFP. ... 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